et j'avais je pense un point marquant que j'ai fait c'est que j'étais l'instrument de la création d'un programme conjoint Angélie des mines avec McGill c'est je pense que c'est unique au monde d'avoir un programme conjoint de régime coopératif en plus entre McGill et Polytechnique en 60 j'étais président de l'institut à ce moment là et c'est très apprécié par l'industrie parce que les étudiants font partie de leurs cours à Polytechnique une partie de leurs cours à McGill en français à Polytechnique en anglais à McGill et l'industrie supporte ça beaucoup éventuellement vous aviez dit coop fait que ça veut dire qu'il y avait des stages en industrie alors des stages rémunérés à l'école Polytechnique aussi on a eu une période difficile parce que vous savez que l'industrie minière a des cycles positifs des cycles négatifs on en a eu un qui avait duré neuf ans et à une période l'école Polytechnique dans son département génie de mille n'avait plus d'étudiants les étudiants sont pas fous dès qu'ils voient qu'il n'y a pas de job dans l'industrie je vais vous demander lorsque vous avez pris le décidé il ya longtemps de prendre le cours d'aller en génie mini est-ce que c'était pour ça vous avez reçu une bourse c'est parce qu'il encourageait les gens parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants il n'y avait pas assez d'étudiants qui choisissaient le domaine mini est-ce qu'il y avait une grosse demande dans l'industrie à cette époque-là oui mais après ça il y a eu une baisse lorsque j'étais à Polytechnique je suis revenu à Polytechnique il y avait eu une baisse marquée et McGill et Polytechnique avaient sérieusement considéré fermer leur département il n'y avait plus d'étudiants les étudiants alors on a fait une levée de fonds moi c'est moi qui me suis occupé de ça avec le président de la corporation qui était le Bernard Lamort à cette période-là et nous avons fait une levée de fonds auprès de l'industrie nous avons ramassé un million quatre cent mille pour payer deux professeurs le salaire de deux professeurs à McGill et deux professeurs à Polytechnique pour dix ans et les deux institutions s'étaient engagées à garder leur département ouvert pendant dix ans et ça fonctionne toujours après ça c'est en 1988 ils ont fêté leurs vingt ans ils ont fêté leur anniversaire en 98 et ça continue maintenant et c'est très apprécié parce que ça ça donne des ouvertures à travers le monde à voir ça et à Polytechnique j'avais aussi participé à un autre programme qui est intéressant d'après moi c'est Polymonde Polymonde à chaque année et ça fonctionne toujours d'ailleurs Polymonde est un groupe de quinze ou vingt étudiants qui choisissent de faire le cours Polymonde ils choisissent un pays qui vont visiter alors ils ont moi avec eux je suis allé avec eux en grande bretagne j'ai fait l'allemagne avec eux ils ont fait depuis ce temps-là le japon la corée enfin presque tous les pays du monde alors c'est quinze ou vingt étudiants visite des sociétés autour de Montréal dans des domaines particuliers prennent des notes acquièrent de l'information sur ces compagnies-là et visite un pays et ils vont visiter des compagnies semblables dans le pays visité et ils reviennent c'est des séjours d'environ deux semaines où ils visite à tous les jours et ils font un rapport sur leurs résultats et c'est très formateur pour les étudiants parce que ça leur ouvre le monde d'ailleurs moi ma promotion à la 78e a deux bourses que l'on donne on a l'argent qui est contribué par les membres de la 78e promotion on offre deux bourses à des étudiants qui font une année à l'extérieur de l'Amérique par exemple il y en a présentement il y en a un qui est en Suède un autre qui est en Corée aux Indes présentement on en a deux et c'est moi qui présente ces bourses-là maintenant on m'invite à aller faire la présentation de ces deux bourses-là on en a deux et c'est moi qui présente ces bourses-là